Ceci m'amène à la clôture pour aujourd'hui du point 3. Nous allons aller à l'examen du point 5 sur d'abord la relation de coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme. Nous avons pour cela, commissaire Lombou, vous nous faites le point de la situation des relations de coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les honorables commissaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des États-partis distingués représentants. Au terme de l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les États-partis permettent l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées, chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garanties par la présente charte. A l'application de ces dispositions, les États-partis tendent de plus en plus à créer des organismes statutaires ayant pour mission de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans leurs pays respectifs. 27 des États-partis à la Charte africaine ayant mis en place des institutions nationales ont demandé et obtenu le statut d'affilié auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Celle-ci a récemment amendé ses critères d'octroi du statut d'affilié, offrant aussi aux institutions spécialisées dans la défense des droits de l'homme le privilège de bénéficier de ce statut. Plusieurs États-partis ont créé des INDH qui n'ont pas encore établi des relations de travail formelles avec la Commission. Il s'agit en particulier des institutions nationales du Bénin, du Cap-Vert, de Djibouti, de l'Égypte, de la République du Congo et de la République gabonaise. Par l'octroi du statut d'affilié, la Commission entend promouvoir la coopération avec les institutions nationales. En suce des relations de partenariat qu'elles entretiennent avec la Commission en ce qui concerne les activités, les INDH sont des instruments efficaces au moyen desquels les informations sur la situation des droits de l'homme au niveau national sont communiquées à la Commission, notamment par le biais de leur rapport annuel. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de la Commission de travailler en partenariat avec toutes les institutions mises en place par les États-partis à la charte africaine. La Commission souhaiterait appeler les INDH qui ne jouissent pas du statut d'affilié auprès d'elles à envisager de soumettre une demande d'octroi du statut d'affilié afin de formaliser leur coopération avec la Commission. S'agissant de la question de la soumission des rapports d'activité à la Commission, lors de la tenue de la 62e session ordinaire qui s'est tenue en mai 2018, 28 institutions nationales jouissaient du statut d'affilié auprès de la Commission. Au cours de la période de l'intercession comprise entre les 62e et 63e session ordinaire, la Commission n'a reçu aucun rapport d'activité des INDH. La Commission souhaiterait encourager les INDH dotés du statut d'affilié et ayant des rapports d'activité en souffrance, à les soumettre à la Commission, se conformant ainsi à l'obligation prévue par la résolution sur l'octroi du statut d'affilié aux institutions nationales des droits de l'homme et aux institutions spécialisées dans la défense des droits de l'homme en Afrique. Les statistiques, ci-après, rendent compte de la situation relative à la soumission des rapports d'activité par les INDH. S'agissant des institutions ayant obtenu le statut d'affilié à l'occasion de la 72e session ordinaire, nous pouvons citer Commission for Gender Equality de la République sud-africaine. S'agissant des institutions ayant soumis leur rapport avant la 61e session ordinaire, réunie en novembre 2017, le prochain rapport étant attendu en novembre 2017, il n'y a pas de rapport en souffrance. On peut citer la Commission nationale des droits de l'homme du Rwanda, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire et le National Human Rights Commission du Nigeria. S'agissant des institutions ayant soumis leur rapport avant la 60e session ordinaire, réunie en mai 2017, le prochain rapport étant attendu en mai 2019, il n'y a pas de rapport en souffrance. On peut citer la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme de l'Algérie, le Kenya National Commission on Human Rights, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, la Commission nationale des droits humains du Niger. Nous pouvons aussi citer le South African Human Rights Commission, Malawi National Human Rights Commission et l'Ouganda Human Rights Commission. S'agissant des institutions ayant obtenu le statut d'affilié à l'occasion de la 60e session ordinaire de mai 2017, le premier rapport étant attendu en mai 2019, il n'y a pas de rapport en souffrance. On peut citer le Zimbabwe Human Rights Commission. Enfin, s'agissant des institutions nationales des droits de l'homme ayant un ou plusieurs rapports en souffrance, nous pouvons citer les cas suivants. L'Observatoire national des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, la Commission on Human Rights and Administrative Justice de Ghana, la National Commission for Democracy and Human Rights de Sierra Leone, la Commission for Human Rights and Good Governance de Tanzanie, la Commission nationale des droits de l'homme du Togo, la Commission nationale des droits de l'homme du Tchad, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme du Burkina Faso, le Comité sénégalais des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, la Commission nationale des droits de l'homme de Mauritanie, Zambia Human Rights Commission, la Commission nationale des droits de l'homme de Maurice, la Commission nationale des droits de l'homme du Soudan, la Commission nationale Sahraoui des droits de l'homme Et enfin, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi. Voilà, Madame la Présidente, l'état de la situation des relations et des coopérations entre la Commission africaine des droits de l'homme et les INDH. Je vous remercie. Merci, honorable commissaire. Nous allons à présent donner la parole au commissaire Youn, qui va nous présenter la demande pour le statut d'affilié de la Commission nationale des droits de l'homme du Sud-Sudan. Thank you, Madame la Présidente. Madame la Présidente, we've received an application for affiliate status from the South Sudan Human Rights Commission. The South Sudan Human Rights Commission was established by Presidential Decree No. 48 of 2006, in accordance with Article 150 of the Interim Constitution of South Sudan of 2005. In July 2011, after independence, the South Sudan Human Rights Commission was re-established in accordance with Articles 145 and 146 of the Transitional Constitutional Republic of South Sudan of 2011. Its roles and responsibilities were detailed under section 6 and 7 of the South Sudan Human Rights Commission Act of 2009. Attached to the application, there is a list of documents, a list of documents, a list of documents, a list of documents that has been enclosed. There is firstly a formal letter of application signed by the acting chairperson. Secondly, there is a copy of the Southern Sudan Human Rights Commission Act of 2009, a copy of the presidential assent of the Southern Sudan Human Rights Commission Act of 2009, a copy of the constitutional provisions on the Human Rights Commission Act of 2011, a list of the members of the South Sudan Human Rights Commission Act of 2011, a list of the members of the South Sudan Human Rights Commission Act of 2017, and a situational report issued by the South Sudan Human Rights Commission September 2018. There is also information on the sources of funding of the Commission Act of 2016 and 2019. According to the analysis of the Secretary Ayat, the South Sudan Human Rights Commission applied for affiliate status with the African Commission. On the 5th of September this year, the application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution and the granting of affiliate status to national human rights institutions and specialized human rights institutions in Africa. I agree with such analysis and I therefore recommend that the African Commission grants affiliate status to the South Sudan Human Rights Commission. I have done, Madam. So the affiliate status is given to the National Commission of the Rights of the Human Rights of the South Sudan. It is now that you can applaud. Applaudissements Merci, merci. Nous donc nous souhaitons la bienvenue à la Commission nationale du Sud-Soudan qui va rejoindre les autres commissions nationales qui ont déjà ses statutes d'affiliés. Nous voulons juste l'exhorter à se conformer aux obligations se rapportant aux statuts d'affiliés, dont principalement l'envoi régulier des rapports d'activité consolidés, documentés, parce qu'ils constituent une source, pour nous, une source d'informations importantes. Nous savons que certaines commissions nationales des droits de l'homme reportent au Parlement, ou en tout cas conduisent une ventilation et une collecte d'informations assez rigoureuses au niveau national. Merci encore une fois et bienvenue. Nous allons à présent donner la parole à l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela, qui va nous dire un peu l'état des lieux en ce qui concerne l'octroi des statuts d'observateurs aux ONG. Manuela, vous avez la parole. Merci, Sra. Presidente. Bonne soirée à tous. Nous allons parler des relations de coopération entre la Commission africana des droits humains et des povos et les ONGs. Le procédé à suivi, en ce qui concerne l'examen des relatifs des droits humains et des droits humains et des droits humains et des droits humains et des droits humains, de la Fieldaltion des droits humains et des droits humains et des droits humains, que le documentaire des droits humains de la règle d'avis satisfyinge des droits humains et des droits humains, en ce身 suivant de la Régle d'avis ou des droits humains et de l'avis des droits humains et des droits humains. et réels sont des questions preocupantes concernant les aspects de la Carte africana qui ne sont pas été abordés par un certaine État de part. En fonction de ces questions, la Comissée formule les recommandations que le État de pôr en pratique, pour assurer que tous les droits consagrésent dans la Carte africana soient de fait réalisés. Les commentaires finaux sont publiés en termes de numéro 3 du art. 77 du Regulamento Interno de la Comissée, que serem parte du Relatório de Ativité de la Comissée et sont disponibles au Portal de l'Electronique de la Comissée après l'adoption de ce Relatório. Dado que les organisations non-governamentales prennent un proéminent rôle dans les actividades de la Comissée, torna-se évident que doivent travailler avec la Comissée, qu'à disséminer les commentaires finaux à niveau local, qu'à fiscaliser la sua appli. Les relatatifs parallèles et les recommandations qui doivent faire référence en particulier aux mesures de l'Electronique, aux mesures de l'Electronique de l'Electronique, pour que les recommandations dans les commentaires finaux soient prêts. en pratique. Autre sim, les ONG peuvent inclouvoir nos respectifs relatórios de activités et informations sur le travail réalisé, avec vue à populariser et fiscaliser la appliquée des commentaires finaux de la Comissée. Tais relatórios devem ser periodicamente apresentados à Comissée. Etc. Cela a Réunion. Cela a comissé, à comissé, à comissé de informações mais amplas sobre a aplicação das recomendações constantes dos comentários finais. c'est. Número de ONGs com estatuto de observadoras junto da comissão. jusqu'à la seconde seconde sesson ordinéria réalisée en maillot de 2008 18, 518 ONG j'ai obtenu le Estatuto de Observateur à l'adresse de la comissière durant la 24e sesson ordinéria réalisée en Banjou, en Gâmbia de 30 de julho à 8 de agosto de 2018 a comissière adoté une décision sur la retirée du Estatuto de Observateur C'est à ONG la co-ligation pour les lèvres africains, CAL, avec le numéro 483. Le numéro de ONG avec le statut de observance passe à être de 517. Les ONG avec le statut de observance devraient le statut de observance de deux en deux ans, conforme estipulado na Resolução sobre Critérios para Concessão e Manutenção de Estatuto de Observadora de Organizações Não-Governementais que trabalham na área dos direitos humanos e dos povos em África. No período entre sessões, anterior à 63ª sessão ordinária, em curso, as sete ONGs adiante indicadas apresentaram relatórios de atividade ao Secretariado da Comissão. Tratam-se do Centro de Implementação de Direitos Humanos com o número 497, Centro para Direitos Humanos com o número 116, Associação Beninense de Direito ao Desenvolvimento com o número 474, Associação de Azaeruna com o número 487, Dula Omar Institute com o número 337, União Pan-Africana de Juristas com o número 485, Projeto de Ativistas dos Direitos Humanos da África Oriental e do Corno da África com o número 359. A Comissão agradece às ONGs identificadas no parágrafo anterior o facto de terem cumprido o requisito de apresentação de relatórios de atividades em conformidade com as disposições da resolução acima mencionada e do regulamento interno da Comissão. Até a presente data, das 517 ONGs com Estatuto de Observadoras, 337 apresentaram um ou mais relatórios sobre as atividades levadas a cabo. A Comissão apela a todas as ONGs com Estatuto de Observador que apresentem relatórios de atividades à Comissão de dois em dois anos em conformidade com o requisito estipulado na resolução número 261 da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Este é o relatório sobre a relação da Comissão e as ONGs, Sra. Presidente, e muito obrigada. Merci, honorable comissaire Manuela. À présent, je donne la parole à la comissaire Jamesin Akin pour nous présenter le dossier de l'ONG Humanity Action, Acknowledge, Integrité en Africa. Comissaire Jamesin Akin, vous avez la parole. Thank you very much, Chair. Madam Chair, this is an application by an NGO with the name of HACI, which stands for Humanity Action, Knowledge, Integrité, Africa. known as HACI Africa. And this NGO has applied for observer status with the African Commission on Human and People's Rights. HACI Africa is a human rights organization based in Mombasa, working to improve livelihoods and enhance the progressive realization of human rights in Kenya. They seek to agitate for the recognition and empowerment of local communities in Kenya to fully participate in rights and development initiatives with a view to improving the standards of living among all, including the poor and the marginalized. This they do through various projects, including an extensive youth economic engagement and empowerment project, project to strengthen community and civil society organizations' resilience against extremism and a women's empowerment initiative. HACI Africa's vision is a society that respects fundamental rights and freedoms for sustainable development. Their mission is to foster the progressive realization of human rights in Kenya through enlightening individuals and institutions about human rights and enhancing the development of communities. They have provided the Commission with the following documents. A letter of application, list of members of the board and the NGO, the signed and authenticated constitution of the organization, their certificate of incorporation under the Trustees Perpetual Succession Act of the Republic of Kenya, sources of funding, independent audited financial statements for the year ending 31st December 2016, annual report of 2016, and a strategic plan 2016 to 2022. Madam Chair, the analysis is that this application is from an organization whose main objectives and activities are in consonance with the African Charter on Human and People's Rights, and the application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution on the criteria for granting and enjoying observer status to NGOs working in the field of human and people's rights. It is therefore recommended that the African Commission on Human and People's Rights grant observer status to Haki Africa. Thank you. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole par rapport à ce qui vient d'être dit ? Je n'en vois pas. Donc, le statut d'observateur est octroyé à l'ONG Haki Africa, Humanity, Action, Knowledge and Integrity. Je voudrais à ce stade dire que les orientations que je venais de dire à l'endroit des INDH sont valables pour les ONG qui doivent continuer à nous saisir de leurs rapports d'activité en renforçant donc l'interaction que nous avons déjà au niveau des sessions, mais également qu'elles doivent veiller à exercer leurs activités au plan national et régional dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur la base des principes garantis dans la charte africaine. Nous comptons également sur elle pour faire le travail de vulgarisation des documents, des principes, des directives adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et ne pas s'arrêter simplement à venir faire de ce forum un forum de dénonciation. Nous souhaitons que ce soit aussi un forum de contribution, un forum où il y a des propositions de l'alternative. Merci, honorable commissaire. Je vois la pancarte levée de la RDC. Madame la Présidente, la délégation de la RDC entend exercer son droit de réponse à la suite des déclarations de certaines ONG faites hier contre les institutions de la RDC. A cet effet, Madame la Présidente, la délégation de la RDC soutient ce qui suit. Premièrement, les mesures de décristation politique contenues dans l'accord de la Saint-Sylvestre sont globalement appliquées. Une institution ad hoc, le Conseil national de suivi de cet accord, dirigé par une personnalité de l'opposition politique, est chargée d'en assurer l'exécution. Les personnalités qui ont été citées dans les déclarations des ONG, à savoir M. Diomidongala, Franck Diongo et Jean-Claude Mouyambou, ne sont nullement visées par cet accord dès lors que ces personnalités ont été poursuivies et condamnées du chef des infractions des droits communes, notamment viol sur mineur en ce qui concerne Diomid, Stéiona pour Jean-Claude Mouyambou, et blessures volontaires et sécretations en ce qui concerne Franck Diongo. Il va de soi, Madame la Présidente, qu'un État de droit repose sur cinq principes, en ce qui ont pris la séparation des pouvoirs. On peut demander au gouvernement des AED c'est d'interférer dans le cas dévolu au cours des tribunaux. Et s'agissant des candidats invalidés au scrutin présidentiel, il s'agit de rappeler que conformément à la constitution et au texte des droits des lois pertinents de la République, la CENI est la seule instance compétente pour organiser le scrutin à tous les niveaux. Pour rappel, cette instance est composée de personnalités représentant toutes les tendances politiques ainsi que la société civile. Les candidats invalidés ne l'ont pas été du fait du gouvernement, mais bien plus au regard de la loi électorale. Et ces candidats ont pu exercer des recours auprès de la Cour constitutionnelle qui a dit le droit quant à ceux. Quant à la machine à voter, il est important de signaler qu'elle ne constitue pas un vote électronique, mais il s'agit tout simplement d'une machine à imprimer les bulletins de vote. Par ailleurs, aucun expert n'a pu, à ce jour, articuler de manière claire un grief contre cette machine à voter. Les ONG ont aussi fait allusion au rapport du mois d'août du Bureau congéne des Nations Unies pour les droits de l'homme et pourtant tout observateur avertissait que ce rapport repose essentiellement sur des allégations qui requièrent normalement la contre-vérification au niveau des autorités politiques et judiciaires compétentes. Et enfin, une ONG a invoqué les affaires chez Béat ainsi que les affaires du meurtre de deux experts ainsi que des victimes de la milice Kamouina-Sapo. A ce niveau, la délégation de la RDC tient à rappeler d'une part que l'affaire chez Béat a donné lieu à un procès au cours duquel des personnes ont été condamnées. Et en ce qui concerne les cas des deux experts des Nations Unies ainsi que des victimes de Kamouina-Sapo, il y a des procès qui sont encore en cours et pour lesquels on ne peut se permettre de préjuger. J'ai dit et je vous remercie. Merci, distingué délégué de la RDC. les points sont notés. Nous allons à présent s'y spend l'examen de ce point 3, le reprendre demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada